sans plus tarder nous poursuivons notre logique notre réflexion deuxième partie critique info mardi homo fortus jérémy my candy man beaucoup ils sont les deux en train de la supervise l'autre réalise et moi je présente mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue j'étais en train de parler dans la précédente vidéo de l'article 69 qui confère au président la possibilité de réguler la société de réguler les institutions de la république il est le maître de l'action de notre pays c'est lui le commandant suprême il est le père de la nation si on doit le dire comme ça le président je ne parle pas de monsieur félix chilumbo je parle du président et lorsque le président a fait exactement ce que la loi lui dit de faire je comprends que ceux qui ont dépensé 500 mille 400 mille dollars 300 mille dollars dans la corruption pour achat de voix se sentent lésés et vous avez vu comment ils ont acheté beaucoup de journaux ce matin mais en réalité c'est une question de honte et c'est le président n'avait pas agi mais ça aurait été scandaleux salé salé des scones à scandaleux scandaleux et les gens qui vous racontent qu'ils disent non mais il le fait pour lui de peste mais vous pensez que même si on recommence les élections 20 fois 30 fois 40 fois mais le pprd aura toujours beaucoup de bon pardon le fcc aura toujours beaucoup de sénateurs et vous pensez que félix ne le sait pas en train d'éviter la catastrophe c'est un peu comme pour dire nous en train de purifier cet appareil là il faudrait pas que le sénateur attendez la chambre des sages la haute chambre qu'elle soit taxée de corrompu norme de corrupteur mais non quand même non à chaque fois qu'on va aller voir à la télévision parler qu'est ce qu'on va se dire on se dira mais bon c'est une chambre que des aventuriers qui racontent ils n'ont jamais été élus ils ont plutôt acheté des voix et quand on aura le sentiment que le bon sénateur le bon candidat sont à l'extérieur alors que le faux soyeur et les renégats sont à l'intérieur ouais vous un peu ce que ça fait ça déséquilibre un état et ça pose même la question de l'existence morale d'un peuple l'existence d'éthique d'un peuple quelle fierté auront nous de voir nos autorités corrompues quelle société auront nous si dans les hautes sphères où se supposer être propre être pur mais c'est là où vraiment la société détruite alors je me dis mais comme le dit mon néné car la la tomate est la cause à la parce que le lingala n'aura pas que et d'un bilan comme on souhaitait pas comment qu'elle est hôtel et mon ami souper ça le quoi moins qu'elle au pour moi le croire mon folle ou aux ta con cons comme l'or threatening ou bima ok on croise moi-même royalty qui quoi moi un filles on toi donc ça dit tuorous tu 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 vois tu n'existes plus quoi c'est horrible de discuter avec un corrompu est même nous journaliste quand nous allons questionner certains devants certaines personnes tu sens qu ils sont liée il a l'odeur de la corruption. Il a l'odeur du vol, de la tricherie. Tu sens ça à peine, quoi. Et c'est regrettable. Notre société doit être intraitable vis-à-vis des tricheurs. Intraitable vis-à-vis des corrupteurs. Intraitable vis-à-vis des renégats, des faux soyeurs et des farceurs. Nous devons être une société qui clame les valeurs, pas une société qui applaudit les voleurs. Jusqu'à quand ? Vous pillez la République et vous venez acheter les voies. Non, nous, on est venu vous accompagner, alors, dans ce cas. Non. Parce que si on le fait, c'est la confiscation du pouvoir par la bourgeoisie. Et une bourgeoisie malhonnête. Un patronat, je veux dire, un délicat. Non. Il faut changer notre perception de notre pays. Notre pays mérite mieux que ça. Notre pays mérite mieux. Notre pays mérite des hommes honnêtes, des hommes sérieux, des femmes sérieuses. Et là, c'est sérieux. Il faut vraiment le dire. Et le combat avec le mensonge, on ne l'arrêtera pas aujourd'hui. Le combat avec le faux, on ne l'arrêtera pas aujourd'hui. Le combat avec la honte, non, ce n'est pas aujourd'hui qu'on l'arrêtera. Nous allons nous battre jusqu'à ce que ça va changer. Et donc, l'article 69 de la Constitution dit, le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation, il est le symbole de l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution, il assure. C'est un verbe fort. Il assure. Assurer veut dire... Ça veut dire mettre certaines personnes en confiance. Assurer veut dire aussi... Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier de pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Alors, dites-moi si la CENI n'est pas une institution. Dites-moi si le Sénat ne fait pas partie d'une institution. Dites-moi si l'Assemblée provinciale n'est pas une institution. Alors, dites-moi alors. Si ces choses, si ces éléments-là, ces entités-là sont des institutions et qu'il y a un problème de dysfonctionnement, acceptez que le président prenne des décisions pour le fonctionnement régulier. parce qu'il n'y a pas un fonctionnement régulier dans la corruption. Et vous le savez. Il n'y a pas un fonctionnement régulier dans le mensonge. Il n'y a pas un fonctionnement régulier dans le tripatouillage. Il n'y a pas un fonctionnement régulier quand on a acheté de voix. Et je dois dire aux Congolais que la tricherie et la corruption sont deux choses différentes. Mais la corruption, c'est vraiment la pépinière du terrorisme. La pépinière des assassinats. La pépinière, je veux dire, de la mort d'un État. Ce que le professeur Jolie appelle la stoticité de l'État. C'est-à-dire l'assassinat de l'État. On ne peut pas concevoir dans un pays qu'on refuse au régulateur la mission de faire ce qu'il doit faire. On ne peut pas empêcher au président de prendre des décisions comme ça. Quand il prend une décision comme ça, c'est parce que la décision est motivée et que l'institution Sénat, c'est-à-dire le Sénat qui fait partie de l'institution Parlement, est menacée. Est menacée. Est accusée de corruption. Et là, le président dit non, non, non. Arrêtons-nous un peu. Essayons de voir clair. Monsieur le procureur général, parce que moi, je ne suis pas procureur, vous qui êtes procureur, enquêtez. Pendant ce temps, c'est arrêté là. l'ancien Sénat continue à tourner. Mais je voudrais voir clair là-bas qui ont été corrupteurs. Ah, parce que le procureur ne s'arrêtera pas qu'à arrêter les corrupteurs. Il va rebondir aux corrompus. Et c'est en ces moments-là que M. Jamar Kabound verra sa plainte réussir. Parce que lui, il a porté plainte contre les députés. Il faut qu'on juge, il faut qu'on écoute, qu'on entende les députés. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il a porté plainte qu'on arrêtera tous les députés. Non, pas du tout. Il a porté plainte contre les 26 députés. On va maintenant voir si tous ces 26 députés ont été cités, ont été, pardon, impliqués dans la corruption. Ceux qui ont été impliqués dans la corruption feront la prison et seront radis du parti. Bon, quand le procureur va aller saisir les sénateurs, le 91, je dirais même le 100 et quelques-là, il va les écouter tous. Est-ce que vous avez été corrupteurs ? Non. Parce que tout le monde dira non, non, moi je n'ai jamais corrompu. Mais le procureur va aller plus loin. Le procureur va appeler le professeur Ruzolo. Il va inviter M. Mabie. Il va inviter M. Adabombolé. Et M. Adabombolé en tant que renseignant. Parce qu'en ce moment, ils ne sont pas plaignants. Non, non. Eux, ils avaient fait des dénonciations, mais ce n'étaient pas des plaintes. Maintenant, quand on va les appeler, on ne les appellera pas comme des plaignants. On les appellera soit comme des renseignants. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont bombarder des choses. Parce qu'un renseignant n'est pas lié par ce que le plaignant est lié. Et quand un renseignant vient, le renseignant dit oui, 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 oui. Il y a eu ça, 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 ça. Et quand on essaie de voir, on vérifie, on se rend compte qu'effectivement, il y a eu corruption. Alors, à ce moment-là, les bureaux des assemblées provinciales et Gozana n'a pas de problème. Parce qu'on va finalement arrêter certains députés. Les gens vont dire mais on va arrêter parce qu'il y a eu des immunités. Mais les immunités sont levées, non ? On lève les immunités. Les bureaux des assemblées provinciales, vont lever les immunités. Et on va poursuivre ceux-là qui ont été corrompus ou ceux qui ont corrompu. C'est tout. Et c'est tout. Comme ça, on aurait une société assez moralisée. Et si nous pouvons aller dans ça jusqu'à la fin, ça sera une très bonne chose. Les gens disent il faut revenir. Mais oui, si vous avez des preuves, il y a de tricherie, mais apportez-les. C'est très important. C'est en ces moments... En fait, Félix vous ouvre une brèche. Ceux qui estiment qu'il y a eu fraude au niveau de l'élection présidentielle, m'a apporté maintenant des preuves. Dites, voilà, par exemple, on a le bureau de vote à Chabunda. Moi, j'avais 700 voix. Mais voilà, on m'a donné 3 voix. OK. On reprend le truc. On essaie de voir. On essaie de vérifier. Et si c'est bon, la cour va rendre son jugement. Ça, à ce moment-là, ça ne sert à plus au niveau de la cour constitutionnelle. Non. Quand il y a un problème de tricherie, ce sont les parquets qui s'en occupent. Les parquets s'en occupent. Quelqu'un m'a posé encore la question. Est-ce que le président... On peut attaquer la décision du président ? Mais bien sûr. On peut attaquer la décision du président par la cour constitutionnelle. On peut dire, non, monsieur le président, a pris une décision qui viole la loi. Bon, on va aller à la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, essaie un peu de nous lire, de nous interpréter parce que c'est dans l'article 60. Cher court, vous êtes habilité à voir la constitutionnalité des actes réglementaires. Alors, monsieur le président vient de signer, prendre une décision là. On n'est pas d'accord avec. Cher court interprète. Et la cour va interpréter. Et je vous dis, messieurs ou mesdames, mesdames et messieurs, rassurez-vous que la cour dira ce que je vous dis. La cour dira oui. Et la cour va impérifier impérativement et obligatoirement par la force scientifique. Elle vous évoquera les lois que je viens de lire, les articles que j'ai lus ici. Mon avantage que j'ai, c'est que moi, j'élis la loi. C'est ça mon avantage. J'élis la loi. Et quand il faut que je mène un débat politique, je sais m'éler un débat politique. Quand je sais faire un débat des droits, j'ai fait un débat des droits. Je ne mélange pas comme beaucoup font. On est dans cette histoire des sénateurs, mais on va comme lui, oh non, ce n'est pas un président Koulin. Mais finalement, vous allez prendre tout le... Donc, vous avez vu que l'article 69 donne au président la possibilité de tenir longtemps le fonctionnement régulier du pouvoir des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. La corruption est une menace pour le pays et le président doit en principe qu'on s'allait en gros. Est-ce que Tosukiwana t'est ? Mais non, pourquoi l'article 69 ? Messieurs, parce que l'article 69, le président a dit dans l'article 74, voilà ce que le président a dit. On prend, c'est l'article du serment. Il dit, moi, Félix, tu sais ce qu'il a dit, mais la conscience ne dit pas comme ça. La conscience dit, moi, ça aurait été moi, Mobutu, moi, Kabila, tout ça. Mais ici, la conscience dit, moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure, solennellement, devant Dieu et la nation. On va même s'arrêter là. Devant Dieu et la nation. C'est un serment, mes frères. Il prend ça devant Dieu et la nation. De faire quoi, monsieur le président ? Vous avez décidé, jurer devant Dieu, de faire quoi ? Voilà ce qu'il dit. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Parmi les lois de la République, nous avons le code pénal congolais. Maintenant, le code pénal congolais incrimine la corruption. Le code pénal congolais refuse la corruption, condamne la corruption. Mais maintenant, ici, nous avons des gens sur qui pèsent les rumeurs, sur qui pèsent des accusations de corruption. en matière de flagrance parce qu'il y a une clameur publique. Le média en parle. Les députés, les candidats, eux-mêmes en parlent. Toute la société en parle. Mais non, monsieur le président, est-ce que vous allez défendre la Constitution ? Est-ce que vous allez défendre les lois de la République ? Comme vous avez dit dans votre serment devant Dieu ? Selon l'article 74 de la Constitution ? Oui ou non ? Ça, c'est un test. Est-ce que vous allez vous arrêter devant la corruption ? Vous allez vraiment vous taire devant ça ? Alors là, le président était obligé de le faire. Et vous avez vu la décision. Donc, c'est à cause de la corruption. Dites-moi, si toujours j'ai tort. Nous poursuivons. Ça, c'est toujours le serment. Donc, d'observer, de défendre la Constitution des lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, sauvegarder l'unité nationale. Ça, c'est un peu dans l'article 69, comme on dit. De ne me laisser guider que par l'intérêt général les respects des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien, du bien commun et de la paix, de remplir loyalement en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Est-ce que vous avez vu la télécité de cette phrase ? Et c'est très important. Nous avons l'article 198 maintenant. L'article 198. On a dit parler de l'article 160. Maintenant, l'article 198. Cet article est long. Je ne vous épanne la lecture. Mais si vous voulez, je peux le faire pour vous. ça, c'est un article. Quand M. Kabil a été au pouvoir, M. Kabil a voulu avoir le contrôle du pouvoir. Voyez-vous ? Ces gens voulaient lui conférer tellement de pouvoir qu'on lui a donné la possibilité de suspendre les assemblées provinciales. par le bien de son ministère de l'Intérieur. On avait crié, on avait dit au président à l'époque. Je crois à l'époque, c'était en 2011. On avait dit au président, tu te trompes. Tu ne vas pas rester indéfinement. Tu partiras un jour. Cette façon de concentrer ton pouvoir va te faire mal après. parce que tu partiras un jour et quelqu'un d'autre viendra. Mais quelqu'un d'autre se servira de tes lois que tu as tout fait pour te donner le pouvoir, pour t'écraser toi. Voilà qu'aujourd'hui où sommes-nous. Voilà qu'aujourd'hui où sommes-nous. Maintenant que vous avez eu 91 sénateurs, on en parle de 92 sénateurs, on vient de suspendre cette élection-là. Avec tout ce que l'on peut faire, je ne crois pas que vous aurez toujours le 91. Il peut se faire que quand on va réorganiser les choses, quand on va suspendre certaines personnes, quand on va les arrêter même pour corruption et tout, et qu'on va réorganiser les élections dans ces secteurs-là, ça risque de baisser votre cote. Vous risquez d'avoir 85 ou peut-être légèrement 82. Et même si vous arrivez à perdre un seul sénateur, mais ce n'est toujours pas bien pour vous. Parce que là, vous êtes en temps de payer pour ce que vous avez fait. Les lois que vous êtes vous-même arrangées pour vous, aujourd'hui, ces lois commencent à servir à vous faire du mal. Vous avez arrêté des opposants. On les a libérés. Vous avez chassé Katumbi. À un moment donné, vous avez travaillé pour que Katumbi partent. Tout ça, tout ça, tout ça. Je parle du régime passé. Maintenant que Katumbi a son passeport, il est en train de revenir. Est-ce que vous ne voyez pas à un moment donné que la nature commence à vous enseigner maintenant ? Et moi, je demande au président Félix de regarder ce qui se passe avec Kabila pour que lui ne commette pas les mêmes erreurs. Parce que lui aussi, il tombe dans la bourgeoisie, il tombe dans l'alcool du pouvoir, il risque d'avoir le même sort que l'autre. Aujourd'hui, je crois que M. Kabila regrette. Il dit, si on savait, on a été mal avec ça. On n'aurait pas dû. Parce qu'imaginez, imaginez que, vous savez, Dieu fait des choses bien. Imaginez que le président n'avait pas le pouvoir de révoquer le gouverneur. Imaginez que le président n'avait pas le pouvoir de révoquer le gouverneur ou de suspendre l'installation du Sénat ou de suspendre les assemblées provinciales. Imaginez-vous ! Félix a été quel type de président ? Mais il a été un président rien du tout. Mais il a la possibilité de contrôler. Pourquoi ? Parce que cette constitution a été retouchée en donnant beaucoup plus de pouvoir au président. Et c'est ça son avantage. Et je prie et je demande à M. Félix, ne modifie pas encore cette loi-là. Laisse-la comme ça. Laisse cette loi comme ça d'abord. Si tu veux le modifier et que tu es sûr que tu ne peux pas être réélu, oui, tu peux changer ça dans 4 ans. Et si tu es sûr que tu seras réélu, vas-y avec jusqu'en 2000. En 2000, ce qui va, puis 23 après. C'est en ce moment-là que tu vas commencer maintenant à modifier. Pas pour ton intérêt, non. Pas pour ton intérêt, mais pour l'intérêt de tout le monde. Parce qu'en réalité, à quoi ça sert d'être président si son peuple continue à souffrir ? À quoi ça sert d'être président si le Congolais à l'étranger n'arrive toujours pas à regagner convenablement leur pays et être fier de leur pays ? À quoi ça sert d'être président d'un si grand pays comme ça lorsque vous avez le taux le plus important du chômage ? Êtes-vous président des chômeurs ? Êtes-vous président des morts ? Êtes-vous président des accidentés ? Êtes-vous président des dépressifs ? C'est ça la grande question. Le Congo remplit je dirais tous les mots, toutes les statistiques négatives. Nous avons le taux du chômage le plus élevé dans le monde, nous avons le taux de corruption parmi les taux les plus élevés de la corruption, nous avons le taux des malfaiteurs, je vais dire ça comme ça, des criminels économiques en liberté le plus élevé. On a finalement perverti la classe politique faisant que les faibles vont finalement nous gérer et les forts vont regarder. Et du coup, l'État est devenu un appareil qui injecte la médiocrité et qui injecte la méritocratie. Sommes-nous devenus une société qui prime les antivaleurs et qui condamne les valeurs ? Parce que lorsque vous ne faites pas la promotion des valeurs, vous faites la promotion des antivaleurs. C'est pourquoi il faut que le président Félix comprenne ici les enjeux qu'il ne se laisse pas perturber par que ce soit. Qu'on ne le perturbe pas. Ici, il faut s'assumer. Le père D va crier, c'est vrai. Le genre va raconter ce qu'il veut raconter, c'est vrai. On va lui dire mais il y a même quelqu'un qui est allé plus loin pour dire non. De toute façon, le président ouvre sa boîte de destitution. Mais comment vous allez destituer un président ? Oh, il est venu de la constitution. Mais je vous ai lu les articles ici. Au nom de l'article 69, au nom de l'article 74, au nom de l'article 190. Mais le président a l'obligation de jeter un coup d'œil, d'avoir un regard. Ils ont parlé de l'article 107. Je vous ai lu l'article 107. Il ne s'agit pas du vote. On ne le poursuit pas pour le vote. Ici, on le poursuit pour corruption. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont crié de la corruption. Qui ont crié corruption. Et ici, j'aimerais faire comprendre aux Congolais qu'il est temps qu'un nouveau courant politique, qu'une nouvelle offre politique soit présentée aux Congolais. Il est temps. Vous avez vu comment la classe politique nous a traînés dans la boue. Vous avez vu comment la classe politique est en train de se suffoquer. Et donc, il est temps. Il est temps de penser à un autre système de fer. C'est là que nous proposons notre offre. C'est là que je dis. Parce que quelqu'un m'a appelé maîtresse si tu avais promis un parti politique. Non, mes frères. Soyons pas pressés. Soyons pas pressés. L'heure arrivera où les vrais enfants du Congo se leveront et chanteront d'une seule voix Congo délivré, Congo délivré. Quand on aura compris le problème là où il se trouve, on chantera tous Congo libéré, Congo libéré. Parce qu'au moment où nous parlons, le Congo n'est pas encore libéré. Ne vous en faites pas, nous sommes encore sous occupation. Et l'occupation dont moi je parle, ce n'est pas l'occupation qu'on vous fait voir, qu'on vous fait miroiter. L'occupation dont moi je parle, c'est en fait une sorte de néron-colonisation. L'intellectuel congolais ne réfléchit pas encore par lui-même. L'intellectuel congolais réfléchit par les béquilles de l'autre. Il essaie de voir ses problèmes à travers les lunettes occidentales et aujourd'hui, il essaie de se rassasier par la nourriture de l'Orient. Et c'est compliqué. Aussi longtemps qu'on n'aura pas une souveraineté spirituelle, on n'aura pas une souveraineté mentale, on n'aura pas une souveraineté nutritionnelle, on ne s'en sortira jamais. Et c'est pourquoi les enjeux sont tellement profonds qu'il faut repenser le problème de ce pays. Nous avons deux fils, comme je l'ai dit. Vous avez suivi une vidéo, vous êtes en train de suivre une vidéo. Désormais, on s'est convenu avec Homo et toute l'équipe. Moi, j'ai une école, ça s'appelle l'école de la sagesse qui évolue à Kinshasa où je réunis des hommes et des femmes. Je leur donne ma philosophie des pensées sur notre pays. Je leur donne ma manière de voir les choses sur ce qui va devenir d'hommes, ce qui viendra demain. Et nous organisons des séances comme ça. Je le fais gratuitement. C'est moi qui paye les salles. Je le paye avec mes frais. Et les gens viennent gratuitement et je leur donne des syllabus gratuitement. Donc, c'est parce que nous pensons que le Congo a besoin de changer. Et la seule manière de changer ce pays, c'est d'avoir des bons dirigeants, des bons citoyens. Parce que les bons citoyens finissent par donner des bons dirigeants. Mais les bons citoyens viennent de la base. Dans mon école, vous avez des gens qui viennent qui n'ont jamais étudié. Il y a des gens qui ont étudié. Mais à qui nous disons ce que l'État doit devenir ? Et Oumon me dit qu'il a déjà publié une vidéo. Et là, vous aurez des titres simples. Vous allez voir École de la Sagesse. Des titres très simples, vraiment. Des émissions qui ont 25 minutes maximum. Mais je voudrais vous demander, ça ce n'est pas des analyses politiques que je fais, mais des analyses d'État, des analyses de construction. s'il vous plaît, suivez ces vidéos. Suivez ces vidéos. C'est là que le Congo va pouvoir s'en sortir. C'est comme ça que nous allons construire notre pays. En nous regardant dans les yeux, en disant que le Congo doit changer. Notre société est malade. Malade de qui ? De ses citoyens. Nous avons démissionné. Malade de qui ? De nos autorités. Comment voulez-vous que vous avez 30 000 intellectuels ? 30 000 licenciés que vous sortez dans une année ? Par an, le Congo produit au moins 30 000 à 40 000 ou même plus de licenciés. Mais qu'à la fin, il n'y a que 3% ou 2% qui seront finalement recrutés dans Moussa de Nabango. 2% seulement seront recrutés dans Moussa de Nabango. Vous comprenez un peu ? 2% seulement. Et les autres vont aller dans ce qu'on appelle la réconversion professionnelle. Ils étaient des avos. C'est-à-dire qu'ils ont droit, études de droit. Mais comme ils ne pourront pas faire le barreau parce que le barreau ne paye pas, comme ils ne seront pas dans l'appareil judiciaire parce que là aussi, il faut attendre longtemps, ils seront obligés de se convertir. Et beaucoup deviendront « Tu es un cabinet ? » « Tu es un cabinet téléphonique. » C'est ainsi qu'au Congo, vous trouvez un licencié en droit devant une cabine de téléphone. Vous trouvez un licencié en droit, il est à la porte, il est au service d'accueil, il est au protocole. Mais ça, c'est craché sur l'université. C'est craché sur vos intellectuels. Dans certains pays, on les cherche même. Mais ici, vous en avez tellement trop et que vous n'en faites rien. En réalité, parce que vous savez que vous les avez très mal formés, qu'ils ont eu une formation bâclée et ce sont des gens qui ne vous donneront jamais des solutions à vos problèmes. Vous avez beaucoup d'étudiants qui quittent l'UNIO. Comment on appelle ça encore le truc ? IBTP. Ils quittent l'IBTP. Mais quand il s'agit de construire des routes nationales, non, ce sont les Japonais qui viennent. Là, on importe et les capitaux, on importe et la main d'œuvre, et l'intelligence. Mais vous avez toute l'université ici. Lorsque le monument de vos pays, le monument est construit ailleurs, donnez au professeur de le faire, non, vous appelez le prof de l'Iolo, vous lui dites, prof, nous te donnons un monument au Yambobutu. Le prof dit, ok, ça peut coûter 4000 et le ministre lui pose la question. Bon, Yambé, ça va plus. Tu es payé par la fin du mois, non, ministre ? Au Yambé, ça va plus. Et combien des Congolais ont eu des beaux projets, des belles initiatives. Il y a des gens qui ont ramené des investisseurs au Congo. Il y a des investisseurs au Congo, ah oui, ils discutent avec le ministre. Le ministre entend le projet, il dit, ok, c'est bien, mais en tout cas, où est ma part ? Quelle part, cher ministre ? Est-ce que nous allons continuer comme ça, vraiment, au lieu de travailler pour le compte de l'État, nous allons travailler pour le compte de nos propres intérêts ? Est-ce que vous savez, et ça, monsieur Félix doit travailler sur ça, certains ministres au Congo, je dénonce cela, pour les rencontrer, il faut payer l'argent avant. Certains ministres, pour les rencontrer, il faut payer l'argent. Oh, vous avez une entreprise, vous voulez que le ministre vienne faire le, comment on l'appelle ? Euh, couper le riband et tout, le riband, non, le ministre vous demande de l'argent. Oh, il faut que vous fasse un transport, mais vous êtes ministre pour ça, mes frères. Moi, je ne suis pas en train de comprendre où sommes-nous, en tout cas. Le monde dans l'envers, le monde dans l'envers, est un pays indiscipliné. Nous voulons des mesures comme celles que Félix amène, mais nous ne voulons pas des demi-mesures, nous voulons des mesures complètes, des mesures qui tiennent compte de toutes les pésanteurs. On en a besoin. C'est pourquoi je salue cette décision et je demande à M. Félix d'aller plus loin. Un président, s'il veut aller plus loin, il doit d'abord fermer ses oreilles, qu'il n'entende pas les rimeurs, mais qu'il n'entende que les conseillers. C'est vrai, les conseillers. Je ne peux pas comprendre ça, mes frères. Nous avons des potentialités énormes, mais comment nous faisons tout pour rester dans le trou ? Vous savez, les pays voisins qui nous suivent, eux sont en train de scolariser leurs enfants convenablement pour que leurs enfants viennent encore une fois perpétrer le cycle de la domination. Mais c'est nous, nous devons faire la même chose. Nous aussi commençons à scolariser nos enfants, à les instruire afin que ces enfants bloquent ça. mais si nous avons une société d'immorale, une société des gens corrompus, des gens qui, ils ne se sentent pas gênés, quoi, ils ne se sentent pas gênés, c'est compliqué. Dans toutes les sphères, vous allez voir la même chose. Le désordre est partout. Non, il est temps, mes frères. Il est temps d'échanger les choses. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il faut qu'au cours de cette gouvernance, que le président Félix comprenne la nécessité. Il y a ma gambo tous les autres. On a besoin de l'équilibre, on a besoin de la boussole d'un État. La boussole d'un État, c'est la vérité, ce sont les valeurs, la vérité, l'honnêteté. Il faudrait que quand on nomme un président, un chef ou un directeur, ça veut dire que tous les subalternes soient d'accord de cette intelligence. Bah tout, il n'y a pas peut-être peut-être que les gens n'y a pas dans le boulot comme le sou. Mais pas l'intelligence, l'intelligence, l'intégrité, la probité sont des valeurs qui ne peuvent pas appeler de doute, qui ne peuvent pas appeler le doute. Celui qui est censé gérer les autres doit être un exemplaire, il doit être un modèle. C'est ce qu'on appelle l'exemplarité au sommet de l'État. Il faut que ceux qui nous gèrent soient d'abord eux-mêmes des responsables, eux-mêmes des exemplaires. On ne peut pas retrouver cela. Mais au Congo, c'est totalement, je veux dire, fou. Dites-moi, dans quel pays vous avez vu un général riche ? Dans quel pays vous avez vu un général avoir des fermes ? Vous avez vu ça où ? Mais ici au Congo, c'est ça en fait. Les généraux ont des flats, ils ont des flats, ils ont des complexes immobiliers, vous n'avez aucune idée. Je dis eux. En fonction, les fermes inscrites n'ont pas comme Bonabango. Alors que la loi interdit, la loi interdit à certaines personnes au Congo d'avoir des fermes, non, pas les fermes, d'avoir plutôt des entreprises, pas les fermes, je peux me tromper, pas les fermes, les entreprises. Et même quand on parle des fermes, on parle surtout des fermes où est-à-dire qu'il n'y a pas le domaine public, il y a l'État. Et c'est là qu'il faut voir, mais je ne comprends pas. un pays qui ne produit que de la bêtise dans son industrie des musiques, que de bêtises, que de bêtises, que de bêtises, une société qui se remplit d'immoralité. Et malheureusement, l'immoralité a atteint les hautes sphères du pays. Sur le plan religieux, vous trouvez les immoraux, pasteurs. Sur le plan religieux, vous trouvez des pasteurs immoraux. Ils sont tranquilles, ils sont bien là-bas. Des mariages brisés dans les églises. Des familles brisées dans les églises. Des enfants chassés à l'extérieur de la maison à cause des églises. Des virginités emportées à cause des églises. Des biens, des fortunes amassées à cause des églises. Les fausses, bien sûr, pas les bonnes. L'immoralité a atteint toutes les sphères de notre pays. Même au niveau de la présidence. Comment voulez-vous qu'au niveau de la présidence, le salaire du président, la liste civile à présent, tout ne va pas être batté ? Non, attendez deux secondes. La loi des finances, c'est une loi qui retrace émolument la liste civile à présent et la ministre. Mais cette loi devait être rendue publique. On devait être au courant de cela. Ça allait nous permettre de faire quoi ? Il y a autant l'écart entre le président et Lussier. Quel est l'écart, Basel Ango ? Non. Ici, dans ce pays, ce dont nous avons besoin, on a besoin de la moralité. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on allait parler aujourd'hui. Donc, je vais faire le résumé. Le président suspend la constitution. Ce faux, il n'a pas fait. Et ça, ce sont des journaux qui dérangent. Voyez-vous ? C'est un titre qui dérange. Regardez ce qu'on écrit. Le président Félix joue avec le feu. C'est un terme qu'on utilise généralement pour blaguer ou pour parler des petits-enfants. Et quand on est dans un pays, quand on ne sait pas respecter le président de la République, alors c'est compliqué. Quelqu'un va me dire mais toi aussi, tu ne respectais pas Félix, Kabila ? Non, mais ceux qui connaissent l'avantage avec moi, c'est que même au bureau du président Kabila, ceux qui étaient avec lui, j'ai rencontré des gens qui m'ont toujours dit « Nous aimons la manière dont tu parles au président. Tu t'adresses à lui comme un citoyen. » Oui, mais tu ne lui manques jamais du respect. Je ne pourrais jamais manquer du respect à M. Kabila. Au-delà de tout, c'est d'abord un grand frère. C'est d'abord un grand frère, c'est un ancien président, il a été dirigeant dans ce pays. Je parlerai de lui toujours avec politesse. Mais je parlerai toujours de lui comme un citoyen indigné, comme une victime de sa gouvernance. Moi et beaucoup d'autres personnes, je parlerai toujours de lui comme un citoyen indigné. Et quand je m'adresse à Félix, je m'adresse à Félix comme un citoyen qui a de l'espoir, qui a de l'espoir dans cette gouvernance. Je parlerai de lui comme un citoyen vigilant. C'est pourquoi il y a eu des groupes ici. « Oh, les amis de Félix, je ne suis pas allé là-bas. Oh, génération de Félix, je ne suis pas allé là-bas. Je ne suis ni l'ami de M. Félix, ni de Saldine, ni de la génération, de qui que ce soit. Mais je suis en train de parler à M. Félix comme un citoyen qui a l'espoir, mais au-delà de tout, comme un citoyen vigilant. Et je demande aux Congolais, M. Félix n'a pas besoin des fanatiques. Tous les fanatiques de Félix, si c'est qu'il dit, vous ne l'aidez pas. Un président n'a pas besoin des fanatiques. Un président a besoin des citoyens, des gens qui aiment la loi plus que le président, des gens qui aiment la morale plus que le président. Des gens qui aiment la vérité plus que le président. Parce que si vous êtes une société remplie de gens conscients, vous serez en mesure de dire à votre président que M. le président, ici, tu te trompes. M. le président, ici, tu n'es fait pas bien les choses. Mais si vous êtes une société d'applaudisseurs, des applaudisseurs, des amenistes, des gens qui disent amène, 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 des gens qui disent oui, 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 vous allez mettre votre président dans des difficultés et il ne s'en sortira jamais. Parce que quand vient le problème, ce n'est pas les fanatismes mais qui aident. C'est la rationalité qui aide. Alors si vous voulez vraiment aider Félix, ne soyez pas fanatique de lui. Soyez citoyen. Respectez la loi. Aidez-lui à respecter la loi. Soyez les lampes témoins. Soyez des lampes témoins et surtout des panneaux de signalisation l'indiquant la bonne voie. C'est ça dont il a besoin. Merci messieurs et dames. Merci mesdames et messieurs. Jérémy Maïkon il manque beaucoup à la supervision et mon très cher mon très cher Homo Fortus de l'autorité de la réalisation. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada